D'accord on fait comme ça midi et demi comme ça je serai là bas pour accueillir la livraison. Ok, ok à tout à l'heure. Au revoir. Comme ça il fait notre livraison et moi je l'intercepte après quoi. D'accord. Donc ce que je disais, vous avez fait de la musique, vous avez fait pas mal de concerts. Vous avez tourné, on vous connaît dans la région tout ça et du jour au lendemain vous avez arrêté. Donc par rapport à ça, la chose c'est que déjà on ne connaît jamais quelqu'un de manière intime. Donc quand les gens disent du jour au lendemain, il faut remettre pas les i sur les points mais les points sur les i. C'est à dire que la musique c'est un support qui sert à la parole. La musique c'est pour agrémenter la parole. Donc moi je suis comme un alpiniste qui part en ascension. Mon but c'est d'arriver au sommet. J'ai un sac à dos. Pour atteindre mon but, je ne peux pas tout prendre. La télé, je la laisse, c'est utile. Le four, je ne peux pas le prendre, c'est utile. Parce que pour atteindre mon objectif, je suis obligé de me délester. C'est comme ça. Ça c'est la loi naturelle, scientifique. C'est lui qui veut monter, il est obligé d'enlever les choses qu'il alourdisse. Donc, si j'ai arrêté c'est pour la ilaha illallah. Ça c'est une parole très très lourde. Très très lourde. Et j'ai dit à un frère un jour, tu sais, là par rapport à je suis musulman, donc l'islam, c'est la voie, la lumière. J'ai dit de l'ombre, je vais vers la lumière et l'ombre ne peut pas faire de l'ombre à la lumière. Je ne sais pas si vous saisissez le sens des paroles, c'est très clair. Je suis sorti de l'ombre pour aller vers la lumière et je n'ai pas envie de faire de l'ombre à la lumière. J'espère que c'est bien clair. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu... Maintenant, je disais à une autre amie, il paraît, qui me disait, oui mousse, je ne comprends pas dans le son, tout ça. Parce qu'à la pizzeria, j'ai des clients qui viennent, qui viennent, j'ai des anciens relations dans la musique, qui me disent, oui, tout ça. J'ai dit, pourquoi on chante ? L'homme, s'il chante, surtout moi, si j'ai choisi le rap, le rap c'est quoi ? C'est la revendication, protestation, parce que ce n'est pas espoir, uniquement l'espoir. C'est l'espoir qui nous a fait rapper. Et le meilleur message d'espoir que je connaisse, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai compris, c'est l'islam. Le meilleur message d'espoir, c'est l'islam. Donc les jeunes, c'est bien d'écouter la musique, mais écoutez les bonnes paroles. Et il n'y a pas d'ailleurs paroles que l'islam, surtout à travers le Coran et toutes les histoires que nous ont enseignées à travers le prophète et les prophètes. Donc Inch'Allah, tournez-vous vers la bonne parole et vous pourrez choisir bien clairement ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Donc ce qu'on a fait avec Roy, c'est que du positif. Ça va dans ce sens. Donc il faut toujours la réflexion. Toujours la réflexion. Pourquoi on fait ça ? Analyser ce qu'on fait. Où on va ? Pourquoi ? C'est important. Les gens disent « Oh, tu te prends trop la tête. » Mais on ne se prend pas la tête. Mais aujourd'hui, le monde où on vit, c'est devenu un casse-tête. Parce qu'on ne se prend pas la tête. Donc il faut se prendre la tête. Un minimum. Sinon, tu ne peux pas savoir où tu vas. Ça, c'est logique. Si tu sais d'où tu viens, si tu sais où tu vas, je pense que ça se voit. Ça se voit à travers ta vie, ta manière, comment tu es, comment tu te comportes, le message que tu véhicules. Et c'est très, très important. Très important. Ce n'est pas pour rien. Et le message continue. Il ne faut pas croire que j'ai arrêté pour dire « J'ai arrêté non ». C'était les choses que j'ai critiquées aujourd'hui. J'essaie de moi-même les appliquer. Tu dois vouloir pour ton prochain ce que tu veux pour toi-même. Donc, si tu critiques l'autre aujourd'hui, applique. Si toi, tu appliques. Il n'y a plus rien à dire. Tu n'as plus besoin de dire « Il faut faire ». Toi, tu fais comme ça. Les gens, par le comportement, c'est le meilleur. On appelle ça le darwa. Le meilleur des appels à la religion, à la sagesse. Parce que quand on dit religieux, en France, ils commencent à confondre des choses. Ils pensent sectarisme. Ils pensent que tu ne respires pas, tu ne rigoles pas. Pas du tout. Dieu, il veut pour nous toutes ces choses-là. Mais avec un cadre comme toute chose. Si tu veux rouler en voiture, il faut t'arrêter au four rouge. Là, c'est la même chose. Derrière cette petite interdiction, il y a l'ordre. C'est ça qu'on appelle la liberté. La liberté des uns commence là où ça reste celle des autres. C'est logique, clair et net. C'est carré. Derrière, pour la liberté, c'est comme Zidane. Il s'est entraîné pour arriver là. Il n'a pas dormi. Je disais à Abdel Reuter, il ne faut pas dormir. C'était la même chose. Il ne faut pas dormir. Tu fais les choses, tu avances tout le temps. En constante harmonie avec les choses qui t'entourent. Donc là, j'essaie d'être en harmonie avec les choses qui m'entourent. Parce que ce monde-là où on est, on n'est que de passage. On n'est que de passage. Il ne faut pas l'oublier. On ne va pas rester là. Donc, Charles, on laisse les bonnes choses pour pouvoir recevoir de bonnes choses. On a rendez-vous avec nos propres actes. Donc, il ne faut pas oublier. Il n'y aura pas de... Ce jour-là, il n'y aura pas de... Vraiment, ce sera la justice, quoi. La justice, c'est pour ça. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou si je pars un peu trop. Donc, Abdel Roy, il faut me dire. Il faut me dire. Parce que sinon, moi, je pars, je m'arrête plus. C'est des paroles dont on a besoin. Donc, par exemple, nos enfants et jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là. Je vais tout leez là, je m'en prerent. En achat pour rien d'entour. Et puis, il n'y a pas de problème. J'aime bien que cela pour faire des personnes qui n'ont pas du tout. Et puis, on y a vous racine. Et puis, on n'a pas de problème.